L'Institut Auguste Armand a fait face à une violente explosion survenue dans l'épisode de ce mardi 19 janvier dans Si Si Tout Commence. La prestigieuse école partiellement détruite, quel va être l'avenir des élèves et professeurs ? Alors que les fans s'inquiètent pour leur personnage favori, Vanessa de Mouy s'amuse dans sa story Instagram ce même jour. L'actrice a partagé un selfie en compagnie de Frédéric Diéphantal, qui joue son compagnon dans la série. Sur celui-ci, on peut donc les voir faire une grimace avec pour les jambes ça a fait boum. Elle a également posté une photo sur laquelle on peut l'apercevoir assise par terre au milieu des débris. Dans les commentaires, ces fans se disent impressionnés par l'épisode mais également impatients de découvrir la suite. Maxime Delcourt va-t-il perdre l'usage de ses mains ? Le jeune homme fait partie des victimes touchées par l'explosion. Transporté d'urgence à l'hôpital de Sète, il va être soigné par grand-mère Marianne Delcourt, joué par Luce Mouchel, qui va faire tout son possible pour qu'il ne perde pas l'usage de ses mains puisque celles-ci ont été touchées durant l'incide. Dans les colonnes de télépoche, l'acteur a expliqué, heureusement, sa vie est sauve mais ses mains vont être gravement brûlées et il va en perdre l'usage. Il a ensuite affirmé que son personnage pourra compter sur le soutien de ses proches dont ses parents mais aussi sur Salomé, Aurélie Ponce, lorsque Maxime va se réveiller sur son lit d'hôpital, il va avoir la surprise de découvrir le sourire de celles qu'il aime, a-t-il confié ? Une question se pose donc Qui peut bien être à l'origine de cette explosion ? Il va devenir incontrôlable suite à cette violente explosion, la première pensée des téléspectateurs sera de se dire que le coupable n'est autre que Louis, au vu de sa relation avec Salomé. Interviewé par Télestar ce mardi 19 janvier, Fabian Wolfram, qui interprète Louis, le mari de Salomé, a fait des confidences sur son personnage. Il était plutôt tendu jusqu'ici, parfois même antipathique. Là, il va devenir incontrôlable, a-t-il d'abord déclaré avant d'affirmer, « Je suis super content d'être tombé sur ce personnage, car il est totalement imprévisible. » Pour un comédien, et surtout dans une quotidienne, si est-il cadeau ? Si Louis est parfois détestable, l'acteur a avoué avoir mis un peu de temps à aimer son personnage. En fait, j'ai compris à quel point il faut éprouver de l'empathie pour son personnage pour le rendre sincère. Surtout sur le long terme. Louis est odieux, mais il reste humain, a-t-il confié. Surtout sur le long terme. 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 Sous-titrage ST' 501